ouais yo tout le monde c'est Ryuga donc on se retrouve aujourd'hui pour les deux derniers matchs le premier comme vous l'avez vu sûrement dans le titre c'est Sacryzoma c'est vraiment pas de bol en soit de tomber sur un gars comme ça qui est quand même assez connu qui joue souvent le top later qui est un bon Sacryeur bien reconnu quoi voilà donc il faut faire avec faut jouer il a joué un mode air en croquebure donc il ressemble fort au mode que moi j'utilise contre les sadis donc je sais que c'est un mode qui est très très efficace contre les sadis mais qui est contrable le seul problème c'est que je ne joue pas le mode parfait pour le contrer si j'avais joué en lâche coriandre ça aurait été un peu plus facile mais voilà c'est comme ça on la joue mais voilà donc avec un sadida on a quand même toujours nos chances contre un Sacryeur faut pas non plus dire ce que j'ai pas dit c'est à jouer quoi donc ici il rush directement la surpuissante pour se rapprocher moi je continue à placer mon jeu je mets une petite pression avec une petite sacrifiée la gonflable est déjà là la surpuissante va bientôt crever je l'infecte au cas où je crée directement une belle zone pour le Sacry franchement magnifique j'avoue que quand pas depuis que je fais ça un peu que je tue le temps en faisant des vidéos j'avoue que je vois pas je vois beaucoup d'erreurs que je fais en fait ça me permettent d'un peu un peu faire évoluer mon gameplay je crois ce qu'il y a déjà la zone ici donc je voulais mettre deux arbres sur le moment je me souviens un peu de mon mode de pensée je voulais absolument mettre deux arbres pour pouvoir vite me remettre full etc et faire proclapestie mais je lui fais beaucoup trop de zones franchement c'est affolant donc ici moi j'attends toujours je mets la folle j'altruisme j'harmonie j'ai quatre invoques c'est ok j'ai un arbre au fond à nouveau il peut faire une zone assez facilement s'il veut je mettrai un groupe je vais reculer de 2 comme ça le groupe peut me soigner parce qu'il m'a déjà mis des beaux dégâts et voilà j'infecte avec la folle je vais probablement m'éloigner avec la gonflable me rapprocher avec la sacrifiée à sortir quelques pm c'est pas dégueu le problème c'est que sur cette map par contre ça c'est le côté où j'ai pas eu de chance c'est une map où comme ce sont des petits couloirs serrés à chaque fois c'est pas facile en soi de vraiment espacer les invoques donc pour bien faire j'aurais dû mettre la folle en bas et encore il aurait pu faire une zone avec le sadie enfin c'est compliqué franchement d'éviter les zones sur cette map c'est pas le plus simple il y a moyen attention je dis pas que voilà je dis pas que je suis dans la merde à cause de la map attention loin de là mais voilà il y avait plus simple que cette map là donc ici je fais ça juste pour détaquer ma folle en faisant bien gaffe de pas taper à y revoir je pense que j'aurais peut-être du altruisme l'arbre en haut moi je fais répéter je crois pour mettre un peu de pression voilà c'est quand même un beau 1300 il n'a aucune résistance r c'est pour ça que je dis que là le mode h coriandre franchement il aurait été pixel quoi enfin bref continue tac tac la gonflable sert pas à grand chose si attendez je regarde un peu peut faire une condensation soit reculer faire un afflux une condensation il se crée une zone vite fait pour une folie sanguinaire s'il veut voilà ouais il décide ouais il l'a fait autrement mais ça marche aussi et après il fait une folie sanguinaire comme ça touche trois personnes enfin deux personnes et un arbre et voilà donc ça fait le taf donc il cligne bien manger il me reste plus que la folle alors que je suis en harmonie c'est un peu la merde alors ici on va essayer de ça met l'ébène sur l'épée parce que ça tape pas assez fort pour tout clean donc voilà je décide de placer l'harmonie quand même je regardais un peu ouais j'ai mis un coup de quoi quoi non c'est ok en fait en gros j'ai mis une pression là j'aurais dû aller de l'autre côté avec la folle franchement quand je regarde ce qui est bien c'est que je vois toutes les heures que je fais c'est vraiment bénef quoi j'aurais dû aller de l'autre côté reculer à fond enfin bref c'est comme ça il est une zone trop facile folie sanguinaire c'est un peu chiant donc si je tape j'en mets la pression mais c'est vraiment bien remis quoi il ya beaucoup de sacré qui joue punition contre ça dit parce qu'ils pensent que le combat va durer et c'est moi personnellement je joue aussi folie sanguinaire serait bien je préfère parce qu'en fait justement c'est que le gagnant du gameplay ça dit contre sa crise c'est celui là qui arrive à mettre l'autre sur la défensive il va gagner en gros les cooldowns défensifs etc et là on voit que je commence déjà en faire si je replace dégonflable je suis en train de mettre des arbres juste pour faire les altruismes et derrière tomber donc lui une tape en se tapant du régène sur mes arbres et moi donc franchement pour l'instant il avantage quoi autant dans les points de vie ça se voit pas parce qu'il est plus bas que moi ce qui fait qu'il a plus fort et quittant que mieux mais voilà non je vous le dis il a un léger avantage pas énorme mais il a un léger avantage ici j'avais pas d'arbre vraiment bien placé pour mettre une folle problème c'est que si je les place mal il crée une zone directement donc c'était vraiment pas simple donc donc je tape je remets un arbre je décide de reculer ici avec la folle j'hésite un peu je me dis ouais non si j'avance de trop la zone est trop facile à faire donc je préfère la garde d'essai fait prochain tour je vais essayer de trouver un détacle ou quoi pour pouvoir la voir donc lui directement ce qu'il va faire c'est qu'il va créer la zone hop à va pas se casser la tête voilà une transpo et on y rentre double désolation ou désolation épée prend le régène sur l'épée en même temps en tant qu'à faire voilà j'ai plus aucun état affecté donc là je suis déjà dans la merde donc ici voilà je kine l'épée je prends le régène je mets le groot on voit je suis vraiment sur la défensive pure quoi c'est vraiment chaud voilà donc toujours un niveau point de vie je suis toujours mieux que lui enfin mieux que lui moins mal que lui mais voilà quoi c'est que j'ai dû approcher la gonflable pour un régène j'ai dû approcher des arbres et ça lui peut prendre les zones quoi et donc là il va se régène plus que moi quoi mais voilà chaque fois qu'il y en a un qui joue il reprend l'avantage donc là franchement on voit que c'est fini donc voilà juste mettre un tour full burst histoire de voir si je le burstais à fond jusqu'où ça allait et on voit quand même que quand je burst bien bah ça fait mal quoi c'est vraiment un mode qui fait assez mal donc voilà donc on va dire qu'il y a 1000 pdb près ça passait j'aurais plus mieux la jouer mais c'est comme ça il a bien joué gg à lui il n'y a pas de souci donc comme on a une défaite ce qu'il faut on a un cinquième match dans le match de placement qui est normalement un peu plus facile donc je t'en compte sur un yop donc le yop il va jouer au mois j'ai joué cette fois-ci le mode h coriandre normalement je peux jouer le mode à centre aussi contre les yop ça marche bien mais voilà je vais te perdre avec et je suis je suis un peu comme ça quoi j'ai mes périodes si je perds une fois que le mode h coriandre j'ai commencé à jouer un peu plus à centre si je perds avec le mode à centre j'ai commencé à jouer un peu plus h coriandre j'ai un peu versatile comme ça pas chercher à comprendre bon la map est bien pour moi il doit mettre deux tours à venir me chercher etc franchement c'est pixel pour moi donc je pense que tiens il a puissance donc ce que je fais directement c'est que je mets un groupe pour aller débuff sa puissance c'est totalement bénef j'ai rien autre à faire je peux pas taper toute façon donc si j'avais une ligne débuff j'aurais utilisé mon sort de débuff sans souci mais voilà franchement c'est pixel tout est bien placé peut pas faire de zone facile même avec un rassemblement là il n'y a pas il n'y a pas une zone franchement clean à faire voilà si je fais une zone ce que je peux je savais pas qui j'avais pas encore quel élément il était j'hésitais un peu je pensais qu'il était terre mais au final vous allez voir qu'il est haut donc ici à une belle zone fandoir elle est magnifique mais à nouveau c'est un peu comme où ginax à crieur un yop ça plus difficilement ça peut je pense battre les sadidas mais pareil faut la crocobure il faut une crocobure c'est quasiment toutes les classes pour battre un sadie vous vous rendez pas compte et je répète à même si vous perdez dpa parce qu'il n'y a pas d'esquive sur la croco laisse tomber c'est vraiment trop important on voit qu'il n'a vraiment rien en tacle par contre il a beaucoup de fuite parce que je ne tacle pas alors que j'ai quand même je pense 52 tacle sur ce mode donc c'est pas c'est pas énorme mais c'est pas rien donc on voit qu'il a une belle fuite il n'a pas de tacle du tout par contre une belle fuite peut-être le trophée qui enlève du tacle et qui met de la fuite sur le mode haut je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre j'ai passé un mode qui enlève du tacle et qui rajoute de la fuite franchement en tout cas s'il y en a je connais pas on voit les faits c'est quelques des gammes franchement je suis je suis plus que bien quand il ya j'ai aucune pression prochain tour je peux commencer à taper je suis suis vraiment tranquille quand même si je perds en potage si je peux altruisme est ce que je fais je maîtrise franchement je suis je suis bien j'ai décidé d'aller le tacle avec la bloqueuse comme il n'a pas de tacle la folle peut se barrer donc il tapera pas sur les faiblesses de la folle je rapproche la sacrifié histoire de lui mettre la pression c'est comme d'hab c'est toujours la même chose ça la sacrifié j'ai peut-être remarqué que je la donnais un peu trop souvent un peu comme le combat contre le gynac de la dernière vidéo je les donnais un peu gratos de temps en temps faudrait que j'hésite un peu moins à faire péter quoi donc ici on va il fait quelques dégâts mais yopo c'est vraiment parce qu'ils burstent le plus on voit franchement je suis je suis facile quoi donc ici mal et vaudou on va au cac on met un fléau suivi du coup d'âge coriandre comme ça ça met les bains au parce que l'âge coriandre tape d'abord au puer et on voit que ça fait vraiment des très 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 gros dégâts j'ai pas ligne de vue j'aurais pu me décaler pour faire une de vue avec la folle je préférais enfin je ne sais pas ce que je préfère en vrai j'aurais pu j'aurais pu juste me décaler pour qu'il puisse se régénérer je pense que c'était une question de gonflable etc je voulais pas qu'il ait une zone fendroit trop facile donc il crée sa zone il a créé une zone qui ne va pas prendre d'accord il s'éloigne de la sacrifier en gros mais bon là en soit là donc comme je me détacle comme je veux je peux le taper je finis par un groupe qui va le pousser à la sacrifier ça va la faire péter quoi c'est vraiment pas très compliqué et on le voit même quand il ya l'ivoire qui proc sur le géo de la hache franchement ça fait mal donc encore une fois la folle pourra pas retirer de pa mais va prendre un à prendre une pression tellement immense avec la sacrifiée que c'est pas vrai que c'est bénef toute façon quoi et s'il y en a qui veut faire des paris sur le rox voilà ça fait vraiment très très mal quoi pour moi c'est vraiment le truc qui est presque trop cheaté si limite il laissait un tour de charge en plus qu'il fractionné les dégâts ou qu'il mettait au lieu de trois tours de charge pour arriver autant des gars cinq tours pour la sacrifier je trouve que ça se ferait ça ferait limite un équilibrage intéressant en fait quoi parce que là elle fait sur trois tours qu'on arrive à plus de mille six c'est n'importe quoi donc si on continue tranquillement full life dans la merde franchement voilà comme j'ai dit un quand on dans les cinq games suffit qu'on en perde une et derrière les dernières games qu'on a à faire sont vraiment très simple quoi à chaque fois que j'ai fait mes games de classement c'était comme ça j'ai fait deux fois un perfect il me semble 5 sur 5 tout le reste j'en ai perdu une dernière saison j'avais même perdu ma première game contre un roublard et derrière j'ai eu quatre games facile plus plus quoi donc voilà c'est toujours pareil quoi s'il restait un vaincu c'est pas impossible en soi j'ai réussi tout le monde peut le faire franchement mais voilà donc sur sa dida en tout cas j'ai sur sur le chute par les dix saisons qui a eu j'ai fait deux perfect à chaque fois sinon j'ai eu une défaite et derrière j'ai fait quatre victoires c'est toujours pareil donc ici je les remets les bennes je le finis et voilà bah j'espère que les cinq games vous auront plu les gars il y aura eu un peu de tout franchement il n'y aura pas eu deux fois la même classe à part le sacré heure mais deux gameplay très différents un bon et un moins bon donc voilà on va regarder à quelle côte on est donc enfin je me rappelle je crois que je suis à 4329 un truc comme ça voilà un truc comme ça donc voilà j'espère que ça vous a plu merci